Alors, depuis plusieurs semaines, nous sommes près de la région de Papouliens-Bas, ça veut dire Bobassin, Rosil, Saint-Pierre, Cadebonne, etc. Nous faisons ensemble ce qu'il nous peut constater. Il y en a beaucoup d'humains, beaucoup mauriciens, on dit bien mauriciens, ça veut dire de toutes races confondues, qui nous partagent avec nous toute la paix, toute l'inquiétude, dans une situation que je peux vivre. Alors c'est pour ça que nous, pas qu'on reste tranquille, nous dire si nous reste tranquille, nous vous complices de cette situation qui nous sort un petit peu pourrie. Et c'est pour ça qu'il nous fait à nous la voir. D'accord, maintenant c'est bon, hein? Donc, alors, donc, vous avez deux faits qui nous marquent, qui vous souffrez, c'est un sorti public, là? Enfin, deux faits, deux faits spécialement qui nous marquent, qui nous marquent, nous, et là, et là, ce qui est arrivé à M. Yatin Varma, donc, dans un accident banal, que nous avons, c'est un moment, un petit peu, un petit peu, et que nous avons échaufféré, ben, une cause est déçue, ben, normalement, une enquête bizarre est l'eau, là. Mais, étant l'enquête-là, peut développer, il y a, à un moment donné, un complot contre une personnalité de l'État. Mais, comment nous commençons aussi contre un problème bien simple, dans l'échauffouré, il y a un complot contre l'État? Ben, c'est là qu'on nous dit, ben, ça nous trouvait, là, un détournement, un détournement de la justice, ou pour protéger ce qu'il y a. Et quand nous sommes dans le MIT, nous trouvons le même phénomène, les mêmes affaires, quand un psychologue, il fait faire ce travail d'un état de pédophilie alléguée, et comment, finalement, pour un fact-finding committee, qui prend l'enquête-là, et il blanchit l'affaire, le pédophile allégué, et accuse les professionnels d'un complot. Mais, on me dit, ben, ça c'est grave, c'est très, très grave, et c'est choquant. Et c'est comme ça, on nous dit, on ne peut pas rester tranquilles, nous nous apposer. D'accord. Monsieur? Oui. Oui, bien, à votre niveau, qui vous fait une rémoque ? Alors, c'est un événement qui nous fait, donc, amène devant la presse, qui nous réalisait qu'en fait, il y a un grave problème au niveau de la non-indépendance de la justice. Aujourd'hui, dans nos pays, il y a un état de droit, mais avec tous les cas qui n'ont éducidés, il nous posait la question, est-ce qu'il nous part plutôt dans un état que l'impunité peut régner ? Ça veut dire, tu peux faire une action qui compte la justice, mais en même temps, trouver ce très impuni. Alors, nous, nous posons nos questions, et nous inquiets devant ça, parce qu'ils nous disent, finalement, dans nos pays, est-ce que la justice, vraiment, fonctionne de manière indépendante du pouvoir politique ? Que manière est-ce qu'il, comment dire, si moi, il n'arrive pas des affaires, mon bouquin part, elle devant la justice, et si elle, il m'occupe pour traiter de manière impartiale ? Et c'est ça qui crée, donc, dans le public, un sentiment de peur et d'insécurité. Alors, nous connaît, dans Maurice, c'est dans, dès qu'il tire, qu'il nous peut développer, d'abord, qu'il tire, qu'il suffit qu'il m'occupe, pour qu'il m'occupe, pour qu'il m'occupe, pour qu'il m'occupe, passer bien, ou bien l'autre qui le tire, pour voir dans nos la main. Et nous nous trouvons, comment ça passait, avec certains groupes, qui disaient, mais, de toute façon, on a des trois camarades, des trois copains politiques, pour voir dans nos la main, et moi, pour qu'il m'occupe, avec ça, comment dire, blanchis mon cas. Alors, je souhaitais que ce qui passait aujourd'hui, est-ce que c'est la voie qu'il avait ? Et moi, je suis content, quand même, félicite un ministre, qui vient de dire, ça peut servir nous des leçons, et qui nous prend nos responsabilités. Et qui, dans les autres, par les parlementaires, les ministres, sont capables de dire, la voie, qui s'équipe par ces aujourd'hui, vraiment, nous apprennent de ça, et qui nous capables, justement, de venir devant le peuple, et dire, voilà, redonner confiance, à sa peuple mauricien, qui, vraiment, d'un total désarroi, en ce moment.